Le personnage de Roxane Lacassande Le personnage de Roxane Lacassande, en terme d'intrigue, c'est pas un personnage très important. Je pensais même que ce personnage pouvait disparaître au bout de certaines saisons. Puisque une des principales caractéristiques de ce personnage, c'est de vouloir se tirer du Havre. Ce qui est parfaitement compréhensible. Au bout d'un moment, j'imagine qu'elle se serait tirée du Havre. C'est un personnage qui aurait peut-être duré deux saisons, par exemple. C'est difficile à estimer, j'en suis pas sûr, je sais pas exactement qui j'aurais... Je sais des personnages que j'aurais voulu à coup sûr garder pour toutes les saisons. Mais il y a des personnages, je suis pas sûr. Roxane Lacassande est un personnage qui aurait pu disparaître au bout de la saison 2. A voir. Il serait pu rester aussi, à voir. Roxane Lacassande, c'est très important pour moi, c'est un personnage important. Même s'il est pas important pour l'intrigue. Puisque c'est pas important de voir la façon dont elle aurait réagi à la tragédie des Schmitt. Enfin c'est pas important, c'est pas le plus important pour comparer aux autres personnages. J'y tenais à ce personnage-là, il y a une raison. C'est parce que, en gros, pas. Vraiment, vraiment gros. Mais en gros, c'est moi. Roxane Lacassande, c'est moi. C'est le personnage qui subit l'injustice. Bonjour, j'ai compris le problème policier. Putain, elle est chiante celle-là. On se prend pas la tête. Et Roxane Lacassande, c'est ce personnage-là que j'adore. Qui est donc notamment mentionné dans la Controverse de Valladolid. C'est le côté, il venait les bras chargés de présents, et nous leur avons accordé la mort. C'est ce côté, bonjour, je vous apporte l'amour. Cassez-lui les jambes. Bonjour, je viens vous apporter la paix et la prospérité. On veut pas que toi dans le village. C'est ça. C'est ce personnage-là. Alors, bien sûr, que les personnages du village disent, dans la vie de tous les jours, ouais, on aimerait bien avoir la paix et la prospérité. C'est le personnage qui subit l'injustice. D'un certain niveau, je pense que c'est moi au féminin. Et c'était plus intéressant de l'avoir en féminin, pour différentes raisons. D'abord, pour contre-malancer les personnages masculins. Les personnages principaux sont les personnages de Patrick Maheux, et le personnage de Marceau Galabal, qui sont les personnages principaux des chemites pour moi. C'est ceux-là qui ont le meilleur rapport au tragique. Et puis, bien sûr, le troisième personnage, parce que c'est lui qui donne les ordres. Donc, le personnage de Bobby. C'est trois personnages masculins. Donc, il fallait un personnage féminin pour contre-balancer, déjà. Ça a son intérêt. Féminin, pour différentes raisons. Pas juste parce qu'il faut un quota. Le quota ne m'intéresse pas. Enfin, ce mot n'intéresse pas. Sinon, elle est prioritaire, disons. Je peux le reconnaître et tolérer, mais ce n'est pas une priorité du tout. C'est plus une question de différenciation de voix. Parce qu'il y a Bobby qui a une voix comme ça. Parce que Bobby, il doit parler comme ça. Je donne les ordres. Parce qu'il y a Marceau Galabal qui est plus Oh, salut, on se prend pas la tête. C'est des personnages quand même qui ont une certaine... C'est des personnages qui ont une voix avec une octave en dessous. C'est dans ce sens-là. Et puis, il y a le personnage de Patrick Maheu. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est des personnages qui ont une véhémence. Et donc, un personnage qui avait une petite voix comme ça me semblait plus intéressante. Et donc, quoi de mieux qu'une femme pour faire ce genre de voix ? Pareil, il y avait contrebalancé aussi parce qu'il y avait un autre personnage qui était censé être faible. Et pour qu'on voit la différence. Notamment que ce personnage féminin de Roxanna Cassandre est un peu faible. Mais il n'est pas ultra faible. Il y a un personnage encore plus faible qui est celui de Jean-Matte. Qui est un personnage masculin. Féculine, comme ça. Donc, le personnage féminin pour un rôle comme ça me semblait idéal. Il y avait d'autres raisons. C'est que l'injustice, je voulais que ce personnage-là montre l'injustice dans tous les domaines. Donc, notamment, elle est capable. Personne n'a confiance en ses capacités. Sauf très rares fois quand ça arrange. Et puis, dans ce cas-là, c'est brimé ou c'est pas récompensé. Sa personnage, les gens ne croient pas en son intelligence. Elle est constamment rabaissée. Quand elle dit quelque chose qui est intelligent mais qui n'est pas à la mode, on estime qu'elle n'est pas efficace dans un but d'être à la mode. Donc, elle est traitée d'imbécile par manque d'efficacité. Mais je voulais qu'elle subisse l'injustice dans tous les sujets. Enfin, tout doit être prétexte à l'injustice. Et elle s'en prend plein la gueule. Notamment physiquement. Donc, je pense à la voix, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pense aussi au physique. Alors, j'ai eu d'autres candidates pour ce rôle-là, qui étaient bien sûr parfaitement présentables. C'est pas la question, c'est juste qu'il fallait en choisir une. Mais dans tous les cas, que je choisisse celle que j'ai choisie ou que je choisisse une autre, il fallait une jolie. L'intelligence, c'est pas évident. Ça peut être flagrant quand les gens parlent, mais c'est pas évident. Évident, par définition, c'est quelque chose qui se voit. Donc, il n'y a rien de plus, je trouve, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais il n'y a rien de plus injuste de quelqu'un qui est clairement beau d'être traité de laid. Parce que ça demande, pour la personne qu'il traite, ça demande un degré de déni qui est formidable, un degré de merde dans les yeux qui est impressionnant. Donc, je voulais quelqu'un qui soit beau, en tout du moins joli. Je voulais quelqu'un... Alors après, il y a différents degrés, parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui pouvaient convenir au rôle après. Je voulais quelqu'un qui avait un beau sourire, et qui souriait facilement. Avec dix fois moins de puissance, c'est un peu ce que je voulais pour le personnage de Galabar. Il faut comprendre l'effet que ça fait sur le public. Il y a la psychologie du public, ça m'intéresse. Un personnage qui a un beau sourire, c'est plus flagrant généralement chez des femmes, et chez les enfants. Dans ce cas-là, ça peut être aussi un petit garçon, une petite fille, etc. Quelqu'un qui a un beau sourire, et qui sourit pas, c'est triste. On sait qu'elle a un beau sourire. Quelqu'un qui commence à faire de la tristesse, ça va toucher encore davantage que quelqu'un qui est sans arrêt triste, ou quelqu'un qui fait sans arrêt la gueule. Ce sera le contraire, d'ailleurs, justement. Quelqu'un qui fait sans arrêt la gueule, le jour où on le voit sourire, on remarquera. Quelqu'un qui a toujours un beau sourire, et qui se fait brimer, « Bonjour, je voulais vous apporter la paix, avec un beau sourire. Ta gueule, t'es con, t'es de la merde. » Là, ça fera un effet. Il y aura de la compassion, si vous voulez. Et c'est ce que je voulais pour ce personnage-là. Je veux que le public ait de la compassion pour moi. Donc ce personnage, c'est moi, si vous voulez, en fait. Ce personnage-là est confronté à des situations où, moi, je pense qu'elle pourrait répondre en face. Elle pourrait ne pas se laisser faire. La délicatesse, ça va mieux dans un personnage féminin. C'est pas obligatoire, ça va mieux dans un personnage féminin. C'est pour ça que j'ai fait Roxane Lacassan, et que c'est une femme. Sinon, j'aurais pu moi-même jouer un rôle, et j'aurais joué mon propre rôle. Ça n'aurait pas été différent de qui je suis. Ce qui n'était pas inintéressant, j'aurais pu faire ça. Mais je voulais un rôle féminin. Ça permettait de contrebalancer. Parce que je fais aussi de la joliesse. J'y ai pensé. C'est loin d'être ma priorité, mais d'un point de vue tactique, j'y ai pensé. Je me dis, il faut une jolie vie. Ça fera des vues. Là, c'est loin d'être ma priorité, mais j'y ai pensé. Je pense à tout. Ou presque. Donc, c'était pas ma pensée prioritaire, mais je me suis dit, oui, une jolie fille, forcément, tu la mets en affiche, tu sais, en miniature, on appelle ça miniature, pourtant c'est grand, mais en miniature sur les réseaux sociaux, ça fait vendre, j'imagine. C'est pour ça que je tenais la réaction de la cassante. Je voulais que ce personnage-là se prenne des choses que je me suis prise dans ma vie. Mais en version effet comique, quand même, majoritairement. C'est pour ça que ce personnage-là était plus intéressant dans les premières saisons, quand c'était comique. Quand la vocation était fortement, principalement, sans ambiguïté, comique. ... ... ...